une petite vidéo pour poursuivre un peu sur ces histoires racialistes entre guillemets on va prendre comme prétexte le sueur à solino moi je me suis inscrit à l'upr j'ai il y a près de cinq ans j'étais assez heureux de trouver cet homme il y a cinq ans sur internet et d'entendre le discours qu'il diffusait j'ai pris ma carte j'ai voulu les soutenir et puis évidemment moi je m'investis je suis pas un mouton ni un suiveur donc je les ai contactés je voulais m'occuper de leurs communications ils m'ont envoyé leur staff que j'ai rencontré j'ai vu comme comme tous les non blancs connaissent ce regard tu sais du propriétaire qui se rend compte que tu n'es pas tout à fait blanc de propriétaire lorsque tu veux louer un appartement ou du patron parce que tu t'appelles christophe et pas forcément mohémen ce qui est mon cas donc j'ai vu ça dans leur regard ils étaient un peu voilà ils m'ont on a eu un rendez-vous de bien trois heures quand même avenue de l'opéra et puis je leur ai fait mes propositions et je n'ai plus jamais entendu parler d'eux j'ai fait le tour de tous les milieux alternatifs qui s'agit du cercle des volontaires etc il n'y a guère que le cercle aristote que je n'ai pas approché des gens comme jacques grimaud enfin tous ces gens je les ai approchés d'une façon ou d'une autre même indirectement ce qui est le cas pour jacques et je me rends compte qu'en fait c'est toujours comment dirais-je des white party où le reste du monde n'est pas vraiment invité n'a pas sa place c'est à dire que l'ordre qu'il y a à l'intérieur de ces soi-disant réseaux alternatifs ou de ces nouveaux mouvements politiques bla 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 qui sont censés libérer tous les français mais en fait nous sommes assignés aux mêmes tâches des bata subalternes il est hors de question que tu intègres les comités directeurs et c'est donc donc le sueur asselineau si vous voulez j'en suis revenu d'autant que m'étant rendu compte de tout ça je leur ai demandé de me rayer de leur liste et qu'à ce jour ça n'est pas fait ce qui fait qu'on doit entendre et comprendre qu'ils font comme tous les partis politiques voilà ils mentent en l'occurrence sur le nombre de leurs adhérents puisqu'il y en a un qui ne veut plus y être et qui est encore donc voilà ce que je voulais dire sur ces milieux alternatifs entre guillemets enfin sur le sueur asselineau et sur les milieux alternatifs il va vraiment falloir entendre et comprendre cette histoire d'économie et de racialisme qui sont intimement liés et qui font que les gens deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui alors qu'ils ne le sont pas à la naissance personne personne n'est réellement raciste tous les humains sont plutôt s'ils vivent dans des conditions sereines et équilibrés matériellement etc professionnellement humainement spirituellement intellectuellement si leur soi-disant dirigeant s'occupe réellement bien d'eux et que le pays est heureux entre guillemets tous les humains ont plutôt une inclinaison à aller vers les autres aller rencontrer à rencontrer leur cuisine leur tradition etc il n'y a que ce système économique et vous verrez que dans les discours des 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 pseudo racistes parce que pour moi c'est un état plus que c'est un état temporaire de du monde déjà et donc de l'homme qui qui porte cette pensée mais il n'en rend pas compte ce n'est que mon humble avis encore une fois je n'en donnerai pas de nom mais mais vous verrez qu'en fait si vous les écoutez tout ce dont ils parlent ce sont des choses extérieures ils parlent des fringues des coupes de l'argent de l'argent et de l'argent de l'argent que ça coûte de l'argent que ça coûte et de l'argent que ça coûte il va falloir que même qui sont des gens sincères et que je respecte parce que tous ces gens se battent pour un meilleur bien-être dans leur pays ils ont raison nous on a été déportés baltringués on est un peu apatride en réalité je suis français dans mon coeur mais dans la réalité je suis apatride je suis né en 67 j'ai jamais été foutu de trouver un logement décent voilà je tourne de chez moi je vais pas vous montrer ce que c'est mais je suis en procès avec la dame parce qu'il n'y a pas huit mètres carrés voilà donc j'ai jamais pu trouver alors que j'ai tout plus ou moins assez bien gagné ma vie et voilà j'ai eu les moyens j'ai eu des époques de vache mec comme tout le monde mais ça n'a pas été le cas tout le temps l'argent et moi ça a toujours été plutôt facile entre guillemets j'ai ce sens là du travail et de l'efficacité donc donc cette réalité nous la vivons tous je constate quand je parle avec les frères et les sœurs qu'en fait on est on vit tous chaque jour que dieu fait mille et un affront parce que c'est rentré les français sont devenus raciste en même s'en rendre compte ils ont un rapport à l'esclave au nom blanc il s'en rend même pas compte la preuve c'est que on n'est jamais sur les plateaux et que tout le monde parle de nous jusqu'au jour d'aujourd'hui à l'heure d'internet on pourrait presque faire acte de télépathie seuls sont acceptés ceux qui sont dans la roue du 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 pouvoir et de ce qu'ils ont envie d'entendre c'est à dire ce qui sépare ou ce qui annule la personnalité et les africains ont de la personnalité les asiatiques aussi donc donc voilà je voulais mettre ça en exergue peut-être qu'on développera plus tard ça dépendra aussi des questions et je fais des vidéos voilà petit à petit ça va se mettre en place mais je ne lis pas un dossier donc je peux partir à droite à gauche si vous voulez plus de d'informations de renseignements sur un point précis bien sûr demandez le par exemple je disais dans la vidéo précédente que j'avais étudié la bible coran mais j'ai aussi étudié la torah j'ai pris mes cours de yeshiva c'est important voilà j'ai étudié mais les deux livres que j'ai vraiment qui m'ont vraiment édifié et qui ont été mes livres de chevet pendant 40 ans c'est vraiment le yikin et le tao je vous invite à vous y intéresser parce que le yikin contient tout sans dogme sans tout ce que les religions ont pu pas les religions mais tous ceux qui ont contaminé les religions la religion étant déjà un produit de ce monde de cette terre de ce temps je ne pense pas que mahomet est venu créer une religion mahomet est venu diffuser un message je ne pense pas que jésus est venu créer une religion jésus est venu créer un message enfin diffuser un message ensuite les suivants ont créé une religion qui est devenue rentable pour eux voilà c'est ce que je pense et les musulmans le savent à quel point le prophète que la paix et la bénédiction soit sur lui était sur son lit de mort que les chiens se comment dirais-je se battaient déjà pour se partager le gâteau voilà donc que la paix et la clairvoyance soit sur vous portez vous bien et encore une fois prenez grand soin des vôtres de ceux qui sont autour de vous voilà with love